Sous-titres par Jérémy Diaz 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 quand tu souffles dessus. Encore un truc, ça se bat de loin, tu vas le pousser, il y a un objet d'en dessous. On s'attend toujours qu'il y ait une porte quand il y a un truc comme ça. Je peux voir quoi ? Moi je m'attend toujours qu'il y ait un émo patch. Un émo patch ? Un émo patch c'est pour les émo, tu vois. Tu sais que c'est les émo ? Les émophiles ? Non, les émo. Tu sais les quelques-uns habitants. Nous on a tous dit un genre gothique, mais en fait c'est pas des gothiques. Les émo ? Ah non, je ne sais pas. Ça veut dire quoi ? C'est... Tu veux dire M plus loin O ? Je m'en branle. Ah ok. Non, émo, émo. Tu chercheras à s'intéresser, non ? Non je te l'avais pas. Bah c'est comme des gothiques tu dis ? Pas comme des gothiques en fait, parce que les gothiques c'est plus tout noir à la terre. Ouais ouais, et alors c'est quoi là ? Sans branle. Alors voilà, donc là il y a une putain énigme. Ah c'est parce que t'es un émo c'est ça ? Ouais bien sûr. Un émo. Non, tu vois, tu vois Julien ? Ouais. Bah... C'est genre Julien. Bah c'est pas un gothique du tout lui. Enfin il s'habille en noir. Enfin non, c'est pas un émo lui. Enfin, on s'en fout. Mais non putain, faut parler dans la vie. Merde, c'est comme ça qu'on règle les conflits. Qu'est-ce que j'ai dit ? Pourquoi y'a un sous-marin qui vient de descendre ? Non c'est... En fait c'est une petite énigme assez sympa. Ah faut foutre dans un des trois trous ça ? Ouais. Mais il met le truc dans un certain ordre parce qu'il y'a un tube qui passe en dessous, un tube qui passe au milieu. Et selon où t'appuies et quelle couleur t'appuies. Faut quand même des espèces de tarés pour nous foutre des énigmes dans un truc comme ça quoi. Mais en fait là c'est putain de simple. Regarde. Là t'as rouge. Bleu et vert. Ouais ouais. Mais là tu vas mettre le rouge par exemple. Pourquoi ? Parce qu'il passe par le bas. Et faut le mettre d'un côté pour qu'il hop. Parce que c'est putain de simple, je ne sais pas comprendre que c'est putain de simple. Ouais faut relier deux trucs rouges, deux trucs vert, deux trucs bleus. Ouais ouais mais faut pas appuyer n'importe où. Et sur n'importe quel couleur. Bah t'essayes jusqu'à ce que t'y arrives, c'est comme ça que je fais moi dans les énigmes. Ouais bah là j'connais Janining Parker donc ouais. En même temps c'est tellement simple tu veux me dire. Bah ouais regarde. C'est dur hein. Et ouais mais comment tu sais à l'avance quelle forme ils ont les tuyaux quoi. Parce que je connais le jeu. Ouais voilà sinon la première fois t'es bien te faire chier quand même. Nan même pas. Même pas deux secondes pour voir la même forme qu'ils avaient donc voilà c'est tout. Et un bleu là. Faut dire après ton Rubik's Cube là c'est... Ah ouais voilà. C'est un jeu d'enfant en dessous. Tu l'as réussi alors ? Ah oui ouais. Ah ils pouvaient pas faire juste trois tubes bien droit. Non. Non ça va, ça va arranger tout le monde. Par contre qu'il y a des ordinateurs qui s'allument. Et là Bill Gates fait aaaah je t'ai eu. Tu vas payer pour Windows. Ah non ? Windows était censé être plus puissant. Ah ben Bill Gates. Mais il est plus puissant va yant. Plus de 1 million de... Ah c'est trop con. Il est puissant va yant. Ouais et donc là on va sortir. Je t'aime bien la gueule de Bill Gates en fait. Ça va être épique. Il est pas une gueule de connard ? Non. Parce que souvent elle est... Nan mais souvent les gars qui ont bien le truc ils font bien une gueule genre de supérieur tu vois. Genre supérieur. C'est quoi ces gueules qu'ils font à l'autre ? Eh mais toi... Putain mais va te foutre dans un tiroir là. Putain tu m'as fait trop peur. Viens avec là l'ambiance pesante du jeu. Oh mon dieu. Ah mais attends. On vient d'allumer le micro-ventilateur. On vient d'allumer le micro-ventilateur. Ah yes. Ah nan tu vas tomber dessus alors. Bah il va nous enlever les temps ce con. Ouais c'est pas aussi intelligent que ça hein. Nan c'est des conneries. Nan il est pas intelligent regarde. Il a quand même foncé dedans ce con. Ça rend une bite. Il a été aspiré ouais. Nan il a foncé dedans parce qu'il est venu nous foutre dedans. Mais lui du coup il a foncé dedans quand même. C'est trop con. Et le gueule il est foutu de 100 partout. Je savais que de toute façon il servait à quelque chose ce ventilo. Bah voilà. Il servait à repeindre une demi-heure tu sais. Du coup on peut pas de peinture là dedans et pfff. C'est magique. Et comment elle a ouvert la porte ? Elle s'offre toute seule. Ah ok. Donc tu vois elle a tout calmer c'est magnifique. Au moins t'as pas une scène d'une demi-heure. Parce que moi quand j'ai regardé ton OXU de Resident Evil quand même. Ça m'a saoulé vers la fin les portes. Au bout d'un moment c'est chiant quoi. Là t'es en pleine scène d'action. Nan il va crever. Oui. Nan bah t'as l'air con tu vois. Ça va mettre ce tableau.